Sans découvert, sans dérober, sans ce système là pour avoir un sol vivant, c'est pas la peine d'y aller parce qu'on met souvent la mécanique, la ferraille en avant mais enfin moi je dirais que c'est plutôt tout ce qui est agronomie, fertilité, positionnement des engrais de la ferme et puis et puis les apports de calcium et oligo, calcium, soufre, etc, etc, enfin qui sont la base. Donc on fait des rotations, une couverture de départ et puis derrière on adapte le matériel et donc là dans le but c'est de, au jour d'aujourd'hui, c'est d'autoconstruire un sommoir à dents avec, à l'esprit, de faire un escalper, un escal motable devant la dent et puis pouvoir semer dans les trèfles et dans les couverts permanents. Alors bonjour, bonjour à tous, Jean-Luc Le Bénésic, consultant agroécologie pour le groupe coopératif Euréden et membre fondateur de l'association base avec Frédéric en 99-2000. Alors bienvenue à tous pour cette journée sur les techniques culturales d'aujourd'hui et aussi de demain, à savoir l'agriculture de conservation des sols. C'est pas tous les jours que la Bretagne Terre d'élevage accueille le festival du non-labours et semi-direct qui est associé à la journée technique sur la plateforme couvert et maïs organisée par le syndicat du Blavet et Réaux. Le symbole est fort d'associer la qualité de l'eau, la lutte contre l'érosion et l'agriculture de conservation. C'est avec grand plaisir pour moi d'animer le témoignage de mes deux collègues éleveurs et cultivateurs en agriculture de conservation, Patrice Lemoustachu, en production lait et pondeuse bio, membre fidèle de base et base bio et aussi depuis trois ans membre de l'association des décompactés de l'ABC, agriculture biologique et de conservation. Et Valérie en production porcine avec un atelier vente directe, adepte de plein de réseaux, multiréseaux en agriculture conventionnelle. Ils ont bossé comme des dingues parce que vous savez ce sont des bavards. Et faire une présentation d'un quart d'heure et vous cinq minutes après chaque témoignage, pour eux ça a été très très dur. Pouvoir concentrer, je dirais, la synthèse de tous les éléments de réussite dans leur système, c'est pas simple. Donc je pense qu'on peut déjà les applaudir pour les encourager. Comme dirait Jamy dans « C'est pas sorcier » ou Michel Chevalet dans ses rubriques scientifiques, le plus important c'est de savoir comment ça marche. Et comment ça marche, Patrice ? Ça fait plus de 20 ans que tu es en agriculture de conservation, l'exploitation plus de 55 ans en agriculture biologique. Présente-nous ton système s'il te plaît et donne-nous ton point de vue sur ce qui te semble le plus important dans ta démarche pour réussir en ABC, en production laitière. Donc mon programme pour cette intervention, ça va être présenter un petit peu ce qu'on fait sur le GAEC. Autrement, le travail que j'ai pu faire pendant plus de 20 ans, donc la recherche des solutions pour un sol qui fonctionne avec une simplification maximale des pratiques qu'on avait. Et puis en dernier, les expérimentations, les déceptions et puis les voies de développement. Donc le GAEC Biohivelle, c'est sur une photo, là vous avez une photo de 1950 et puis la photo actuelle. Donc là où il n'y avait rien, c'est une exploitation qui a été créée les années de remboursement sur la commune où on est, donc à Moron, dans le Morbihan. Donc pour ce qui est du GAEC Biohivelle, donc GAEC 4 associés, donc moi, ma femme et puis deux de mes enfants. Donc on se trouve, comme je vous ai dit, entre le nord et le sud du département, donc avec une pluviométrie très faible. On est en moyenne à 650 mm, donc pas d'irrigation sur l'exploitation. Type de sol, donc on est sur un bassin versant, donc avec sur les hauteurs des bancs de schisse, des parcelles très hétérogènes et puis donc une topographie, on va dire, assez plate. Donc deux ateliers, un atelier de vaches laitières, donc 120 vaches et puis un petit atelier de poules pondeuses, donc 5900 poules sur une surface de 220 hectares avec 135 hectares d'herbe. Donc les matériels clés sur l'exploitation, donc en travail du sol, on a un compil, un fissurateur avec du sol et en semi, donc un DPS 12 et un pronto et puis autrement une mixité de matériel en cuma et en propriété. Et autrement, sur l'exploitation aussi, on fait du stockage de la ferme avec le triage qui se fait en prestation et on recherche une autonomie semencière au maximum. Donc le fonctionnement agronomique, c'est 220 hectares, 135 hectares d'herbe avec un renouvellement de prairies d'à peu près 20 hectares tous les ans, sous couvert d'avoine. Et puis depuis plusieurs années, je cherche à trouver une solution pour faire du semi-direct. Et donc là, actuellement, je sème du trèfle blanc sous couvert de céréales de printemps. Donc les rotations, on a une rotation de base, donc qui est de prairie 4-5 ans avec un mélange protéinique, un maïs et puis derrière des céréales d'hiver et céréales de printemps avec soit des couverts longs ou des cols à fourgés qui sont mis en intermédiaire. Et on fait surtout, enfin, il y a une rotation de base, mais on travaille surtout à la parcelle. Donc en fonction des caractéristiques, que ce soit la proximité au niveau des bâtiments, donc la topographie, puis entre le séchant et l'humide. Et on retrouve des problèmes spécifiques à chaque parcelle. Voilà un petit peu ce qui est de l'assolement de 2024. Donc là, comme je vous l'ai expliqué, donc 135 hectares d'herbe. Donc on casse les prairies à l'été et derrière, on met un métaille qu'on en cite au mois d'avril, on fait un maïs et puis après, comme je vous ai dit, donc une céréale d'hiver, une interculture, des céréales de printemps. Et puis, depuis cette année, du blé de printemps à la place de l'orge brésicole, puisqu'on avait un souci, c'est que les orges brésicole, on ne pouvait pas les valoriser du fait qu'on faisait des taux de protéines trop importants. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer le blé ? Et donc, effectivement, on sort avec des blés qui sont avec des taux de protéines très importants. Et donc, voilà. Donc, et nous, sur l'exploitation, le focus, ce qu'on a, c'est donc aujourd'hui, c'est de, on regarde les coûts de production des forages et puis surtout du système de culture dans la rentabilité de l'élevage. Et donc là, c'est de rechercher au maximum le plus d'autonomie possible pour le troupeau. Et donc là, on a fait le choix d'une autoconsommation des céréales, puisque la rémunération du prix des céréales par rapport au prix de l'aliment qui nous a fait, du fait qu'on ait des stockages en plus, donc on a vite fait d'avoir fait le choix de garder les céréales, produire l'exploitation et puis d'être autonome. Et autrement, on a fait le choix aussi d'accroître la productivité des fourrages par un système de pâturage tournant et amique. Pour ce qui est de l'évolution de l'exploitation pour un sol vivant, donc la meilleure productivité du système fourragé intégré dans le système de culture. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc en 2009, non de 2001 à 2005, pardon. Donc la volonté d'aller vers le TCS, puisqu'avant, quand je me suis installé donc en 96, j'étais en cum intégral avec la bourre et combiné de semis. Et au fil des rencontres, j'ai pris mes observations, donc des gros problèmes de réserve d'eau et puis ramassé les cailloux. Donc ça, j'ai dit stop. Et donc on a commencé à investir dans du matériel. Donc un semisac, un des chômeurs Flashgrubber et un fissurateur avec Tissol. Donc en 2009, je découvre l'association base. Donc je me dis qu'en écoutant les collègues et puis en voyant la manière dont ils travaillaient, je me dis que ça va être facile de se mettre direct en bio. Donc j'achète un semisac, semisac direct, puis on va y aller. Mais malheureusement, c'était pas si évident que ça, finalement, le semis direct en bio. Et puis les outils, donc, dehors. Et achat d'un compil et d'un DPS 12 et puis la R7 tri. Et là, j'ai fait ça pendant quelques années, me dire je sème les céréales avec le DPS 12 et les prairies. Et donc la R7 tri va me servir pour couvrir mes prairies et puis le compil pour couvrir les céréales. Donc ça ne marchait pas si mal que ça. Mais bon, Pierre, il n'est pas là. Mais bon, juste pour la petite boutade, on cassait quelques bêches quand même. Et donc là, retour au TCS. Et puis derrière, donc installation des deux enfants, donc Emilien et Valentin. Et puis des choix stratégiques un petit peu différents, puisque on a fait le choix aussi d'ouvrir, d'accepter leurs idées. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, dans les exploitations quand les jeunes arrivent. Et donc là, on a fait encore le choix de simplifier les rotations. Et puis d'avoir quelque chose qui soit encore plus cohérent. Et donc achat un semoire unidryl en copropriété. Et comme on a dit avec mon ami Jean-Luc, pas de semoire direct devant les bœufs. Mais c'est une réalité sans découvert, sans des dérobés, sans ce système-là pour avoir un sol vivant. C'est pas la peine d'y aller. Parce qu'on met souvent la mécanique, la ferraille en avant. Mais moi, je dirais que c'est plutôt tout ce qui est agronomie, fertilité, positionnement des engrais de la ferme. Et puis, et puis les apports de calcium et oligo, calcium, soufre, etc., etc., qui sont la base. Donc on fait des rotations, une couverture de départ. Et puis derrière, on adapte le matériel. Et puis là, nous, on a fait le choix de l'adapter en collectivité. C'est-à-dire qu'on a fait un choix d'acheter un semoire pronto en cuma. Et toujours dans la démarche d'avoir une simplification de la rotation. Et donc la mise en place des essais de trèfle blanc en un dans les céréales de printemps. C'est pour justement toujours la démarche que j'ai en tête quand même d'accès vers le SMI direct. Mais malheureusement, on a toujours les problématiques de trouver les plantes qui vont bien pour pouvoir faire les choses, puisqu'on n'a pas la chimie, donc pouvoir faire les choses correctement. Et donc là, dans le but, c'est de, au jour d'aujourd'hui, c'est d'autoconstruire un semoire à dents avec, à l'esprit, de faire un escalper, un escal motable devant la dent et puis pouvoir semer dans les trèfles et dans les couverts permanents. Donc une petite panorama, enfin un petit panorama des céréales. Donc sur votre gauche, donc un blé d'hiver. Donc là, colza à graines, puisque bon, on a, en fonction des années, on essaie d'être opportuniste sur les céréales qu'on va vendre. Donc après, ça peut être du colza. Mais comme là, je vois le colza à graines, par exemple, on est passé de plus de 1000 euros la tonne à 600 euros. Donc là, c'est le blé printemps. On fait des moyennes qui sont correctes avec des taux de protéines qui sont correctes. Là, cette plante-là, qui est le sarrasin, c'est une plante qui est souvent, enfin, qui sert de rattrapage. Soit on loupe une céréale et donc, on loupe. Oui, enfin, on l'expérimente. On ne la loupe pas complètement, puisque dans l'élevage, on récupère en général, soit en orubanage ou autre. Et donc derrière, on peut se permettre, encore à cette heure, de pouvoir mettre des cultures comme le sarrasin en place. Là, c'est les métailles, donc avant maïs. Donc les métailles, métailles avant maïs, donc avec une grosse, enfin, gros axe sur la protéine, puisque bon, c'est un des éléments essentiels pour pouvoir avoir des rations assez équilibrées dans l'ensemble. Pour éviter justement d'apporter derrière des aliments ou des choses comme ça. Donc là, c'est une destruction de, enfin, de, au rota de, après récoltes de métailles. Et bon, là, là, la R.C. trille pleine de bâches, 20 ans après avoir repris des parcelles. Donc, et sur l'autre photo, c'est, on rencontre des fois des problèmes de veste sauvages. Et donc là, passage de R.C. trille, assez terre dans les céréales. Enfin, moi, je n'hésite pas. Et je vois encore cette année, je me suis rendu compte quand même que, par rapport à des collègues, mon passage de R.C. trille, j'avais pas de veste ou très peu de veste. Il veut dire que j'arrache pas tout, mais j'arrache quand même l'essentiel. Et donc voilà, mais c'est de l'expérimentation aussi. Sur cette photo-là, donc, semis de colza fourragé derrière une avoine récoltée en enrubanage. Là, juste pour montrer que, finalement, l'outil n'est pas adapté du tout. Et pourquoi, justement, rechercher un outil à dents ? Là, il serait beaucoup plus propice au semis. Parce que là, vous voyez bien que le disque a ouvert, mais c'est pas fermé. Et donc, le résultat a été minable. Mais bon, c'est de l'expérimentation. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on expérimente, on cherche. Et puis, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir de plus en plus de collègues en bio qui travaillent ça. Et donc, on arrive à faire des choses qui sont à peu près correctes. Donc, voilà, après, ça, c'est des céréales de printemps. Donc, aussi, comme je vous disais, opportunistes, là, on est sur une avoine blanche, donc avoine de floconnerie. Et donc, les semis de lapide photo, c'est donc la semis de trèfle sous céréales de printemps. Et donc, à droite, c'est une semis de prairie avec une association avoine, toujours. Et là, sur un écartement de 40, puisqu'on a le sommoir en double cuve, donc on peut se permettre de faire ce genre de choses là. Donc, on a fait ce choix-là aussi parce qu'on y a trouvé des bonnes réponses. On a cet outil-là, donc une faucheuse andenneuse, qui nous permet aussi de pouvoir, quand il y a des problèmes d'enherbement, de pouvoir récolter des céréales sèches. Puisque, voilà, on peut faucher avant et puis laisser sur le terrain. Et donc, ça nous permet d'avoir des céréales sèches. Et le fait qu'en plus de ça, on stocke, donc le choix de l'investissement a été propice. Et moi, je tiens à cette chose-là. Je vous posais des questions. C'est-à-dire que souvent, on trouve simple que ce qu'on a sur la ferme, c'est facile à utiliser. Et à quel moment on peut apporter les fumiers et les isiers ? Est-ce qu'il faut choler ? Est-ce qu'il faut faire des apports organiques localisés ? C'est des questions que je me suis posées longtemps. Aujourd'hui, j'ai quelques réponses quand même. Par exemple, les fumiers et les isiers, avant maïs, j'en mets pas. Là, je travaille en localisé. Et puis, pour moi, les apports de calcium, de soufre et d'oligo, comme je vous ai parlé tout à l'heure, si on fait l'absence de genre d'apport, on a les conséquences qui arrivent tout de suite derrière. Et donc, en conclusion, les objectifs, c'est diminuer la charge de travail, puisque à terme, moi, je suis en fin de parcours et donc mes deux enfants se retrouveront à deux. C'est ça. Et puis aussi, diminuer les heures de tracteur, parce que, bon, lorsqu'on tourne la clé, ça coûte. Et donc, voilà, après la simplification du travail, c'est aussi la rémunération de l'heure de travailler, comme je vous ai dit, dans une perspective d'état 2 sur l'exploitation de vins. Et donc, les objectifs pour y arriver, c'est continuer à trouver, enfin, essayer de trouver les meilleures associations de plantes et rechercher aussi pour sécuriser le système. Donc, la mixité des échanges entre agriculteurs en système bio et conventionnel, j'y tiens, passe par des réseaux d'échange, donc les décompagnement de l'ABC, base, etc. Et donc, la conduite d'une ferme bio conventionnelle doit aussi être le fruit de l'expérience acquise, mais aussi l'ouverture à des nouvelles pratiques, puisqu'on n'a jamais trouvé finalement la solution. Et je pense que ce ne sera jamais fini. Donc, voilà, après, l'approche, c'est trèfle couvert permanent. C'est aussi recherche avec d'autres plantes, peut-être des plantes annuelles, des plantes à cycle court. Et là, pour l'esmencier, c'est un appel aussi par rapport aux trèfles, et trèfles, puisque aujourd'hui, trouver des trèfles très nains, il n'y en a pas, on n'en trouve pas. En général, ils font de la beaucoup de végétation et derrière, on a les soucis pour laisser ces plantes-là en couvert permanent. Et donc, juste, donc là, cette photo-là, c'est juste pour montrer que, bon, je fais partie de deux assos, et donc, il est décompacté, qui est orienté plus à l'agriculture biologique, donc il fait sa prochaine AG à Calais, dans le Nord. Donc, voilà. Je vous remercie. Merci. Donc, comme promis, on peut se permettre cinq minutes avec une ou deux questions. Allez-y. C'est toujours compliqué. Moi, j'en aurais une parce que je le connais un peu. Attends, j'ai monté. Si, demain... Le rendement ? Je peux vous donner les rendements cette année. Enfin, après, je n'en ai pas parlé, parce qu'après, on ne peut pas détailler. Un quart d'heure de présentation, c'est très court. Cette année, sur les blés, on fait 55 un taux. Donc, il y a des taux de protéines qui étaient à un neuf minimum. On a réussi à valoriser en blé meunier, puisqu'on a fait le taux de chute, et donc, on était à 290. Donc, voilà, avec une rémunération à 320 euros la tonne. Voilà, après, sur les moyennes céréales de printemps, on en a fait à peu près 42 quintaux. Et les colzas, puisqu'on avait du colza graines, on a fait 18 quintaux. Bon, voilà. Après, enfin, moi... Et souvent, les jeunes parlent souvent de rendement. Pour moi, ce n'est pas le rendement qui compte, c'est la marge. On voit aussi un autre point qui est très intéressant dans la présentation et l'exploitation, parce qu'on a associé la polyculture élevage. En fait, c'est la polyculture élevage qui fait occasionnellement de la production céréalière. On peut dire ça comme ça. On voit aussi que, paradoxalement, c'est un agriculteur bio qui ne manque pas du tout d'azote, qu'on en a même de trop, quand on voit les résultats sur l'orge de printemps. Et donc, c'est possible de rentrer de l'azote de manière conséquente. Par contre, ce qu'il a bien signalé, c'est la partie autres éléments. Et tu fais très gaffe au reste de la minéralité pour faire tourner le système. Et là, je pense que c'est un point essentiel de ton système. Une... Oui, tu veux commenter ? Oui, je veux juste... Souvent, quand il y a un problème de trésorerie dans les exploitations, la première chose qu'on va supprimer, c'est justement tous ces apports de calcium et autres. Et malheureusement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Une question ? Moi, j'en ai une. C'est... Donc là, on est là. Si on se met deux, trois ans, c'est quoi que tu vas changer ? Quels sont les deux ou trois trucs que tu vas changer de manière forte dans ton système ? Ou tu peaufines ? Je ne peaufine pas. J'ai toujours expérimenté, j'ai toujours recherché. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir... Enfin, comme je l'ai dit, les décompactés, où je vois à travers la France des expérimentations. Je m'en inspire. Mais moi, je me dis déjà d'une. C'est que de copier-coller, ça ne marche pas. Ce qui va bien chez moi n'ira pas forcément bien chez le voisin. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'en bio, contrairement peut-être au conventionnel où on a la chimie, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, on ne paye cash. Moi, ce que je dirais, demain, parce que c'est une recherche depuis 20 ans, de trouver la solution pour faire du semi-direct. Donc là, le trèfle paraît une solution, mais forcément, c'est peut-être pour la solution finale. Mais bon, c'est ça la passion aussi. Moi, c'est mon plaisir de rechercher, expérimenter pour essayer de trouver des solutions que je vais partager avec les collègues. Et puis, voilà. Après, comme je vous ai dit, on fait partie d'un bassin versant. Donc, on a des parcelles qui sont en bord de la rivière où c'est forcément l'accès. Ou ces parcelles-là sont certainement plus avec des pH un peu plus bas. On est sur une moyenne de pH, à peu près sur l'exploitation de 6,5. Mais ce n'est pas parce qu'on a des pH de 6,5 qu'il ne faut pas apporter de calcium. Et donc, les calcium qu'on peut apporter, par exemple, ça peut être des calcium soufrés. Et puis, derrière, ça peut être, si c'est au printemps, c'est souvent des disponibles tout de suite, des broyés finement. Et autrement, ça peut être de la coquille d'œuf. Ça peut être du brut. Moi, je ne m'arrête pas forcément à une idée ou une solution. Sous-titrage Société Radio-Canada